Pour célébrer une fois encore le génie béninois, l'ambassade du Bénin à Paris a organisé ce mardi 22 juin à son siège une cérémonie de présentation de l'ouvrage gastronomique Le goût de Cotonou, ma cuisine béninoise de notre compatriote Georgiana Viou. Cet ouvrage qui rencontre un accueil très favorable dans la presse française spécialisée et généraliste depuis sa parution le 6 mai 2021 chez Ducasse Editions mérite bien l'attention de l'ambassade du Bénin à Paris au regard de sa contribution à la promotion culturelle et touristique du Bénin en France. Soyez fiers, Mme Georgiana Viou, de vos prouesses qui cadrent parfaitement avec la vision du gouvernement du chef de l'État, le président Patrice Talon, de révéler au monde entier le potentiel exceptionnel au plan touristique, culturel et artistique de notre pays. C'est tout le sens du programme gouvernemental dénommé Bénin révélé. En révélant et en sublimant la cuisine béninoise à travers votre ouvrage qui constitue une ode à l'excellence de la gastronomie béninoise, vous apportez aussi, de votre manière, une contribution inestimable à la promotion culturelle, artistique et touristique de la destination Bénin, l'une des missions prioritaires de cette ambassade. C'est pourquoi l'ambassade du Bénin à Paris a souhaité organiser cette manifestation en votre honneur pour vous témoigner de vive voix sa reconnaissance et vous exprimer par là même, au nom du gouvernement béninois, notre fierté et notre admiration en l'Amazone des temps modernes que vous êtes, par votre décision de révéler le Bénin à travers son art culinaire au bon goût appétissant et très apprécié des visiteurs de notre pays. L'ambassade a tenu à associer à cet hommage des personnalités françaises et de la diaspora béninoise ainsi que des hommes et femmes de la presse que je remercie de leur présence effective afin de vous offrir l'opportunité de les entretenir davantage sur votre propre parcours ainsi que le parcours gastronomique que propose votre ouvrage. Nous avons la chance ce soir de pouvoir vous présenter le livre de Georgiana Vieux, paru aux éditions Ducasse en mai dernier, Le goût de Cotonou, ma cuisine du Bénin. Comme le dit ici justement M. Alain Ducasse, avec cet ouvrage, Georgiana Vieux nous ouvre les yeux. Non, l'art de la cuisine ne s'arrête pas aux frontières de nos habitudes. Non, la cuisine africaine n'est pas monolithique. Il n'y a d'ailleurs pas une cuisine africaine, mais des cuisines en Afrique. Un continent culinaire à découvrir. La cuisine béninoise, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, est l'une des cuisines les plus riches d'Afrique. À Cotonou, ville tournée vers la mer et à la croisée d'influences multiples, Georgiana s'est nourri de plats servis dans sa famille et dans la rue. C'est cette extraordinaire variété que cet enfant devenu chef, autodidacte et talentueuse, livre à travers des recettes simples et savoureuses. C'est aussi un livre intimiste qui met en avant la cuisine d'une grand-mère, d'une mère, d'un oncle et d'autres personnages atypiques. Le goût de Cotonou, c'est enfin un livre qui ne mélange pas toutes les cuisines d'Afrique. Je suis très honorée, M. l'ambassadeur, merci beaucoup de me recevoir dans vos murs. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de discours. Je vais faire, comme d'habitude, je suis quelqu'un de plutôt spontané. Je me suis dit que j'allais vous raconter peut-être comment le livre a vu le jour. C'est donc à travers une longue et différente histoire que la chef Georgiana Viu a fait savoir ce qui a motivé la rédaction du livre et tout le parcours pour en arriver à sa sortie, notamment la rencontre avec son éditeur, M. Ducasse. L'histoire d'un ouvrage comportant 67 recettes de la cuisine béninoise, réalisable là-bas et ici. Donc on s'est arrêté à 67 parce que c'est vraiment un travail, je ne suis pas paresseuse, mais c'est compliqué de faire un livre de cuisine, il faut faire, refaire. Puis des fois j'étais lancée et j'avais oublié de peser, donc il fallait recommencer, etc. Et je me suis rendue compte que quand même on pouvait trouver beaucoup de produits qui étaient similaires à des produits qu'on trouve en France. Les pieds de bœuf, le blocotor. Il y a beaucoup de choses comme ça que finalement les Français aussi mangent ou d'autres peuples et qu'on trouve mais qu'on ne pense pas forcément. Et c'est comme ça que ce livre a vu le jour et je suis plutôt contente, ça fait un peu prétentieux, mais du résultat parce que je voulais un bel objet et je voulais surtout au-delà d'un livre de recettes en fait, que ce soit un livre qui donne envie aux personnes qui ne sont pas béninoises d'aller au Béné ou en tout cas de découvrir cette gastronomie-là, prendre le livre sous le bras, acheter son billet, le visa en 24 heures sur le site, ça c'est bon non ? De sa chambre. De sa chambre, voilà, on récupère le visa, on part et puis on arrive dans les rues de Cotonou en disant « Ah, moi je veux manger ça, je veux manger ça ». Et pour les Béninois, ça nous rappelle un peu le pays et nous donne envie peut-être de plus cuisiner aussi les choses de chez nous. Voilà comment elle est une goutte de Cotonou et je lui souhaite longue vie. Et merci à vous pour votre présence. Pour joindre l'utile à l'agréable, les distingués invités de l'ambassadeur du Bénin à Paris ont eu droit à un cocktail, mais également à la dégustation de quelques mets réalisés à travers les recettes du livre de la chef Viou. C'est une fierté pour le Bénin d'avoir un livre culinaire qui mette en valeur la cuisine béninoise et qui puisse aussi justement, au-delà du Bénin, profiter aux populations en France, dans la diaspora et dans le monde entier. C'est ça le rôle d'un livre, c'est de pouvoir répandre le savoir dans le monde entier. Nous félicitons vraiment l'auteur qui a pu publier ce livre et le mettre à la disposition. et surtout les éditions Ducasse qui ont pu vraiment découvrir cette piste, cette perle. Et c'est heureux que l'ambassade du Bénin ait réellement eu cette initiative de présentation de ce livre. Nous félicitons l'ambassadeur et son équipe. Et la preuve, tous les invités qui sont venus, sont venus pour honorer cet ouvrage. En tout cas, c'est le Bénin qui sort en Cagnon et c'est la cuisine béninoise qui en sort, grandit et révélée. Merci. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour avoir bien voulu couvrir cette cérémonie-là que nous avons organisée au niveau de l'ambassade du Bénin à Paris en l'honneur de notre compatriote, notre sœur, Sœur Diana Vieux, qui est une chef et qui a présenté dans son livre, dans son ouvrage, très apprécié et très diffusé dans la presse française, 67 variétés de repas de chez nous. Et comment la presse française peut-elle parler vers l'éloge d'un compatriote et mérite dans l'art culinaire qui est un aspect de la révélation de notre pays comme le souhaite le gouvernement de l'éloir du président Patrick Stallone et que l'ambassade ne puisse pas l'honorer, la célébrer. Nous avons décidé au niveau de l'ambassade de la célébrer et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons voulu l'utiliser en tant qu'Amazon, en tant que nouvelle ambassadrice du Bénin-Rébélé, non seulement en France, mais également dans le monde parce qu'elle va à New York, elle va au Japon, elle va un peu partout pour vous présenter ces repas-là. Et c'est bien, les repas, c'est la cuisine du Bénin. On parle du Bénin et à partir de là, on cherche à savoir où se trouve le Bénin. Donc c'est un vecteur de promotion du tourisme culturel de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada